Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Faure. Salut Nicolas. Salut Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Alors, on se connaît depuis un petit moment, on discute, mais vous, vous ne le connaissez peut-être pas. Donc, on va apprendre à le connaître au cours de cette émission. Ma première question est très générale. Tu peux y passer le temps que tu veux, deux minutes ou dix minutes. Qui es-tu, Nicolas Faure ? Comment tu te présenterais ? C'est effectivement une question très large. On pourrait même y passer deux heures. Qui suis-je ? Déjà, premièrement, je suis un breton. Voilà. C'est bien. Déjà, l'enracinement est là, qui vit en Bretagne, qui vit au pays. Je suis un européen, ensuite. Et surtout, presque, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui est le plus important dans les temps sombres auxquels toute l'Europe de l'Ouest, au moins, est confrontée. Je suis donc un héritier d'une civilisation plurimillénaire. Et je me sens l'héritier de cette culture, de ces hommes qui viennent avant moi. Et je suis aussi français. Et donc, de ce pays qui a fait une part de l'histoire du monde, clairement. Bien sûr. Donc, je suis ça. Et puis, on peut donc dire, de ce point de vue-là, que je suis un identitaire. C'est-à-dire que je défends la civilisation européenne, son identité. Et l'idée, c'est qu'elle perdure le plus longtemps possible pour continuer à éclairer le monde pendant encore des siècles et des millénaires. Ce n'est pas complètement bien parti. Mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte que ce soit le cas. Dans l'histoire, il y a eu des moments difficiles et on s'en est quand même sorti. Donc, il faut garder l'espoir. Alors, quel âge as-tu ? J'ai 31 ans. D'accord. 31 ans. Effectivement, c'est plus banal que la... Non, non, mais c'est vrai que... Très important. C'est important à savoir à peu près, parce qu'en fonction des générations, on n'a pas toujours les mêmes pensées. Donc, c'est important de situer ça. Et une question que j'oublie souvent de poser aux invités, l'origine politique de tes proches, de ta famille. Est-ce que tu es né dans un bain identitaire ou pas du tout ? Pas du tout. Et ma famille ne pense pas du tout comme moi, forcément. Alors, il y a des discussions parfois animées, mais toujours respectueuses. Voilà. Et non, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout politique. Moi-même, jusqu'à mes 22, 23 ans, je ne sais pas, je n'étais pas du tout politisé. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Ou alors, j'étais comme tous les jeunes, plutôt de gauche, on va dire. Moi, je me souviens de ma première émotion politique, par exemple, c'était devant un film. C'était la route armée fraction, enfin, la bande abadère en VO. OK. Enfin, pas en VO, en VF, parce que la VO, c'était de l'allemand. Donc, c'était là-dessus. Et moi, je m'imaginais, je trouvais que leur combat était beau, quoi. D'accord. Donc, c'est la culture qui m'a amené à la politique, comme quoi le combat culturel est super important. Et donc, j'étais vaguement d'extrême-gauche. Déjà un petit peu engagé, quand même. Enfin, je n'étais pas engagé à aller à l'extrême-gauche, mais disons que l'injustice me révoltait. D'ailleurs, elle m'a toujours révolté au travers de ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je me suis un peu plus engagé. Et aussi parce que j'ai une recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un discours qui me choque, de quelqu'un qui ne pense pas comme moi politiquement, je ne vais pas aller lui dire « Non, mais t'es un facho ou t'es un gaucho ». Je vais lui dire « Attends, ce que tu me dis, ça m'interpelle. » Et je vais faire des recherches, je vais essayer de comprendre. Et c'est ce qui m'a amené, peu à peu, de cette recherche de la vérité, à là où j'en suis aujourd'hui. Parce que c'est le camp de la vérité. Et ça, je suis prêt à le défendre sans souci face à n'importe qui. Les idées que nous défendons, avec des nuances, et évidemment, tout n'est peut-être pas forcément exact à 100%, mais dans les grandes lignes, on a raison. Et c'est parce qu'on a raison que je suis venu à ce militantisme-là. Ouais, tout simplement. Alors, quand tu dis que tu as été d'extrême-gauche, je voudrais savoir quel était le fondement de ça. Parce que, par exemple, quand j'étais jeune, parfois je me demandais si je n'étais pas communiste, dans le sens où je me disais « C'est quand même dégueulasse, les gens qui naissent hyper riches, les gens qui naissent très pauvres ». Moi, j'avais vraiment ce sens de l'injustice. Quand tu en as parlé, ça m'a touché. L'injustice économique m'a toujours un peu dégoûté. Alors, moi, ce n'était pas forcément ça. Et en plus, je me souviens, quand j'étais encore plus jeune, j'avais un espèce d'amour charnel de la France, malgré tout. Déjà, il faut le rappeler, et ça, c'est très important, tous ceux qui ont des enfants, il faut absolument y penser, mais la lecture de jeunesse. Mes parents, en fait, ils n'étaient pas engagés politiquement, mais il y avait un petit fond cato quand même, très culturel, parce qu'on allait rarement à la messe, mais voilà. Et on lisait des bouquins, c'est-à-dire les éditions du Triomphe, qui rééditaient des anciens bouquins jeunesse de la France d'avant, en fait, de la France éternelle. Et j'ai toujours, du coup, eu, grâce à cette lecture-là, comme quoi tout, là encore, est culturel, cet amour un peu profond de la France cheville au corps. Et après, extrême-gauche, c'était pas tant l'injustice sociale, même si ça peut être ça. Non, c'était vraiment une côté mystique, c'est-à-dire la mystique révolutionnaire. D'accord, ouais. Je trouvais ça stylé, en fait. Je trouvais ça, voilà, les mecs qui allaient kidnapper un banquier pour ensuite aller faire la révolution et tout, je trouvais ça beau. Mais là encore, c'est culturel, purement, puisque jeunesse, enracinée parce que les bouquins de la France éternelle, et plus tard, un petit peu, un penchant vaguement d'extrême-gauche parce qu'un film au cinéma, un coup de cœur, on voit la bande à balère et on se sent communiste, quoi. Ouais, je comprends. Mais pas sur le côté injustice sociale, très honnêtement, j'ai très mauvaise mémoire, mais je ne me souviens pas que ce soit ça. C'était vraiment le côté mystique qui me plaît. Je vois, je vois, au moins, il y a cette fraîcheur, cette énergie qui peut se dégager de la révolution. Exactement. L'idée de changer les choses, en fait, tout simplement. Exactement, ouais. C'est ça. Alors, les gens qui t'ont reconnu, peut-être, t'ont certainement vu sur TV Liberté, notamment dans Immédiat, où tu animes une émission avec Jean-Yves Le Gallou. Également, tu as pris la parole publiquement, parfois, dans des colloques, des conférences. Comment tu as approché ce milieu, ou comment tu en as été approché ? Je ne sais pas comment ça a commencé. Ça a commencé par un acte militant, là encore. C'était il y a quelques années, je n'ai plus la date exacte, ça devait être en 2014, 2015, je ne sais plus exactement. C'était l'époque de la dispersion des migrants du camp de Calais dans toute la France. Ouais. Et moi, ça m'avait révolté. Enfin, je voyais la catastrophe arriver. Et j'ai donc pris sur moi, avec quelques amis, de créer une association qui s'appelait Liberté et Entraide, Liens, Liberté et Entraide, et qui visait à amener aux maires et aux citoyens des communes dans lesquelles les migrants étaient débarqués par bus, un soutien juridique, argumentatif, pour essayer de s'y opposer. Et donc, ça, ça a été une aventure super intéressante. Je me suis baladé un peu aux quatre coins de la France, dans le sud, en Bretagne, forcément plus, avec quelques victoires, ou semi-victoires, mais bon, c'était quand même un combat un peu de David contre Goliath. Et là, c'est Goliath qui a gagné. Mais du coup, c'est ça qui m'a peu à peu amené un peu à une espèce de semi... Enfin, très légère notoriété, mais enfin, qui m'a fait être approché en part des gens du milieu, comme on dit. D'accord, t'es fait connaître. Ouais, voilà. Je pense notamment à Jean-Yves Le Gallou, qui m'a fait participer à la forme de la dissidence, où j'ai pu présenter justement cette initiative-là. Puis ensuite, de fil en aiguille, il y a eu plusieurs étapes, je passe les détails, mais je suis arrivé à TV Liberté. En gros, tout est parti de cet engagement associatif. Oui, après, tu as fait des rencontres humaines, vous êtes bien entendu, et hop... Ouais, voilà. Et puis, je pense que... Enfin, c'est pas pour me vanter, mais c'est le côté... Je pense que l'initiative que j'ai portée, certes, ça n'a pas été des victoires éclatantes, mais tout seul, avec mon petit bâton de pèlerin, bon, il y a quand même eu quelques victoires, et surtout, il y avait un fonds assez sérieux qui, je pense, a plu à pas mal de gens, voilà. Oui, tout simplement, ouais. Alors, le côté un peu ironique, c'est que je te présente en parlant d'Immédiat au moment où tu quittes. Ouais. Alors, il faut expliquer aux gens, c'est pas du tout... Tu n'es pas du tout fâché avec Jean-Yves Le Gallou. Non, non, pas du tout. Pas du tout, vous entendez très bien. Au contraire. Mais bon, tu as d'autres projets en tête. Ouais. En fait, en quoi ça consistait, Immédiat ? D'ailleurs, ça va continuer sans toi. Le concept, c'est quoi ? Alors, Immédiat, c'est une émission qui est diffusée tous les jeudis, donc sur la chaîne YouTube de TV Liberté, enfin, sur la chaîne dédiée parce que pour éviter la censure, c'est sur une autre chaîne, mais bon, de toute façon. Et qui, donc, analyse, décrypte et combat la propagande médiatique. Donc, il y a du boulot. En réalité, avec Jean-Yves, on se dit souvent qu'on pourrait en faire une tous les jours sans souci. Non, mais clairement, on pourrait. Mais bon, là, pour le coup, ce serait vraiment beaucoup de boulot. Mais donc, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire effectivement jusqu'à fin juillet. Et puis, ensuite, je ne vais pas quitter TV Liberté parce que je vais conserver une autre émission Les Sous de la Science dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, on reparlera peut-être aussi de mes projets. Mais l'idée, c'est de tester d'autres choses. J'ai 31 ans, donc c'est le moment un petit peu où on a envie de s'exprimer totalement et d'accomplir son destin un petit peu. Je comprends, oui. Mais en tout cas, Imédia, c'est une super émission que je continuerai à regarder, c'est certain, qui, voilà, qui prend toute la propagande médiatique, qui la dissèque, qui la moque parce qu'avec Jean-Yves, on se marre quand même pas mal. C'est assez détendu pour toi. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut parce que sinon, on peut être un plomb, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, la propagande est tellement, tellement, tellement forte qu'on prend le parti d'en rire. Alors, je sais que, en plus, c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément trop parce que tu dis, bon, se moquer, c'est bien, mais on devrait être sérieux, on devrait leur en mettre plein la figure. Je comprends, mais ce n'est pas comme si en plus, on est sérieux, on rigole de temps en temps. Mais c'est juste que c'est un mécanisme de défense parce que sinon, en fait, on devient un fou, clairement. Donc, on a fait, ça fait près de trois ans que je fais Immédiat. Ah oui ? Oui, c'est toutes les semaines, c'est quand même fatigant, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Franchement, c'est une super aventure et je reste en très bon terme avec tout le monde à TV Liberté. Voilà, je continuerai une émission et avec Jean-Yves, je reste évidemment à mon terme. Ce qui n'est pas mal, je trouve, avec Immédiat et d'autres émissions de TVL, c'est qu'on peut vraiment montrer ça pour convaincre, je trouve. Ce n'est pas uniquement réservé au milieu d'inationaliste parce que justement, ça montre des mensonges qui sont objectifs. Et je sais que parfois, j'ai envoyé des bouts en disant, mais tu vois, là, tu ne peux pas nier que les journalistes racontent n'importe quoi et qu'ils ont vraiment une orientation qui est dégueulasse. C'est le but d'Immédiat, c'est justement de démontrer ça. Donc effectivement, on essaye d'être le plus argumentatif possible, le démonstratif possible parce que c'est... Malgré tout, il y a plein de gens qui continuent à croire les médias dominants, qui ont une force de frappe monumentale, vraiment monumentale. C'est... Enfin, le quotidien, c'est 2 millions de personnes tous les soirs. Oui, c'est vrai. Les deux JT cumulés, c'est plus de 20, 25 millions de personnes. C'est incroyable. C'est dément. C'est incroyable. Et du coup, il y a de nombreuses personnes qui encore continuent à croire, même si, quand on discute avec les gens, il y a quand même des pincettes qui sont prises par rapport aux médias en règle générale, mais c'est tellement puissant qu'il faut effectivement passer notre temps à démontrer les mensonges parce que sinon, les gens continuent à croire, malheureusement. Oui, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais parfois, je me dis que l'Internet de droite est un peu un miroir déformant parce que quand on reste un peu entre nous, on a l'impression que les choses avancent et qu'il y a des prises de conscience, alors qu'en fait, le nombre de spectateurs est bien plus considérable à la télé. Par exemple, mes parents, qui sont des patriotes, malgré tout, leur influence majeure, c'est encore la télévision parce qu'il y a beaucoup plus de spectateurs. Il faut lutter, il faut lutter vraiment pour faire passer nos idées via Internet. Oui, il y a un constat qui a été fait il y a quelques années qui me détruisait déjà à l'époque et toujours aujourd'hui, c'est la droite à gagner la bataille culturelle, la droite à gagner la bataille idéologique, etc. ne sortent pas de chez eux, ne rencontrent pas des Français puisque c'est évidemment absolument faux, à moins bien entendu qu'on définisse la droite comme un espèce de melting pot un peu à la mi-chemin entre Macron et LR, mais dans la réalité, certes, c'est une vérité, les Français se droitisent sur des questions un peu sécuritaires, c'est normal parce qu'ils sont confrontés aux attentats, à l'insécurité, donc oui, même à gauche, les mecs demandent plus de sécurité et puis tout le combat de gauche qu'on voyait à un moment, c'est contre les caméras, la société de surveillance qui est d'ailleurs un combat de droite aussi, par ailleurs, c'est des surveillances, mais en réalité, aujourd'hui, même les gauchistes arment leur police municipale et demandent des caméras dans les villes dont ils sont élus, en fait. Donc, il y a une droitisation sur ces questions sécuritaires-là, mais sur le reste, absolument pas. Et oui, il y a une audience importante des médias alternatifs ou des personnalités alternatives comme tu peux être. Oui, il y a une hausse de l'audience, mais ça reste quand même... On reste les challengers, on reste derrière. Voilà, même on va prendre la récemment, Papacito qui a fait sa réponse à Mélenchon sur VA+, je crois qu'il a fait près d'un million de vues en quelques jours, ce qui est pas mal, stratosphérique, mais ça reste toujours moitié moins que Barthès sur une seule journée, en fait. C'est vrai. Donc, en fait, je ne dis pas ça pour être défaitiste, c'est juste qu'il faut savoir exactement où on en est parce qu'on ne peut pas gagner la bataille, c'est impossible à la guerre. Parce que déjà, gagner la bataille, c'est pas gagner, mais la guerre entière, ça sera plus compliqué. Donc, il ne faut pas être défaitiste, je pense vraiment que nous, parce qu'on est le camp de la vérité, le camp du beau, le camp du bien, etc., on a tout ce qu'il faut en nous pour remporter la fameuse guerre idéologique, guerre culturelle, etc., mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas s'illusionner, c'est-à-dire, il y a encore du chemin à faire. Je te dis, les deux JT, 25 millions de spectateurs. Oui, puis bon, je pense que ça arrive à tous nos spectateurs dans un temps de faire un covoiturage, il suffit de faire un covoiturage pour voir que les gens sont encore loin de ce qui à nous semble banal. Mais bien sûr, il suffit de se balader dans la rue et de voir, alors là, ça commence à changer un petit peu, normal, il fait 30 degrés, mais de voir les gens avec leur masque sur la figure, on sait en plein air que le masque ne sert strictement à rien, on le sait, il n'y a pas de doute. Sur Twitter ou sur Facebook, on a l'impression que tout le monde est conscient de ça et du coup, personne ne porte le masque et en réalité, dans la rue, il y a tout le monde. On est à 99,89% de gens qui portent le masque par conformisme, etc. Peur aussi de prendre cette putain d'amende aussi, il ne faut pas se mentir. Non mais carrément, mais c'est pour dire qu'effectivement, tu as raison, nous on vit un peu en vase clos avec un espèce de miroir déformant, il ne faut jamais oublier que la réalité est quand même un peu différente et si on l'oublie, on ne gagnera jamais la guerre. C'est vrai, mais d'un autre côté, ce constat que tu fais, il est aussi porteur d'espoir. Il y a encore des gens, quand on dit on a déjà tout dit, on a déjà tout écrit, mais il y a encore des millions de gens à convaincre. Il y a du boulot et c'est motivant. Oui, complètement et puis surtout, on a motivation parce que déjà, on défend le camp du bien et puis aussi parce que sinon, on va disparaître. L'enjeu est énorme. Oui, enfin c'est fou. Alors j'avais une question un peu sur ta culture générale. En fait, tu as plutôt une culture populaire, plutôt littéraire, plutôt politique. Est-ce que tu as des sources d'inspiration intellectuelle qui t'ont amené à ce que tu penses aujourd'hui ? Très bonne question. Alors moi, je suis un littéraire de base, théoriquement, mais en fait, par la force des choses, je deviens de plus en plus scientifique. En tout cas, j'ai une manière de raisonner qui est de plus en plus scientifique parce que c'est une appétence que j'ai pour le savoir, tout simplement, et pour convaincre les gens. Et donc pour convaincre, moi j'ai l'intuition qu'il faut être scientifique, démonstratif. En réalité, je pense qu'il faut beaucoup plus que ça, mais disons que la base, il faut qu'il y ait un raisonnement qui se tienne. Ce qui m'a forgé en littérature, moi, quand j'étais jeune, je lisais énormément de bouquins, mais vraiment des centaines et des centaines. Moi, mon plaisir, quand j'étais enfant, c'était d'aller à la bibliothèque municipale, par exemple, pour emprunter des bouquins, aller lire. Je lisais énormément. Ce n'est pas commun, finalement. Je ne sais pas. En tout cas, dans la France de demain, ça le sera de moins en moins. C'est sûr. Les mecs qui vont dépenser leur passe culture pour autre chose que des jeux vidéo, des mangas, il y en aura de moins en moins. Mais du coup, je pense que tout ça, ça m'a forgé un peu. Et puis après, en militant pur, honnêtement, je ne viens pas trop d'un milieu politique. C'est une question où je ne peux pas trop répondre. Si ce n'est que, s'il y a une personne assez récemment qui m'a vraiment frappé en termes de bouquins, c'est Laurent Berton. Oui, bien sûr. Notamment pour sa claque absolue. Il faut absolument lire la France Big Brother qui est vraiment son bouquin phare. La collusion entre les médias et les gouvernants. Oui, et puis c'est tout. C'est tellement plus large. En fait, je pense que c'est un bouquin. Il n'y a plus besoin d'en écrire. Il pourrait s'arrêter. Il pourrait poser sa plume et dire, voilà, j'ai fait mon boulot. Pour moi, c'est vraiment... Je ne sais pas si le terme chaleur. C'est un peu... Surtout que c'est pareil, c'est un bouquin un petit peu scientifique malgré tout. Oui, bien sûr. C'est un essai, en fait. Oui, c'est un essai mais donc, ce n'est pas un grand roman d'aventure. Je comprends. On ne sait pas si le mot chef-d'œuvre est idoine ici mais en tout cas, c'est un grand livre. C'est un grand livre qui permet de comprendre et dedans, il y a une dose de radicalité mais qui est extraordinaire. Tous les passages sur la domestication m'ont vraiment remarqué à quel point la civilisation c'est aussi une prison. Et il défend l'un de mes combats. C'est la réhabilitation de la biologie. On a un instinct naturel qui a été forgé. On est toujours des chasseurs-cueilleurs ou qui vivaient en petites tribus. Pour expliquer la société dans laquelle on vit, ce bouquin-là permet de remettre beaucoup, beaucoup de choses à leur place. C'est vraiment un ouvrage coup de poing. Après, je pourrais citer des banalités mais je pense que niveau culturel, c'est politique pure, on va dire, c'est ça qui m'a vraiment forgé. Après, tout ce qui est attachement à la France, à l'Europe, c'est la littérature, c'est Dumas, c'est même Victor Hugo d'une certaine manière. Et t'as aussi une culture, on va dire, d'aujourd'hui, t'es pas fermé à tout ce qui est... Pas du tout et au contraire. C'est-à-dire que là aussi, je pense que c'est quelque chose que la droite fait tellement mal, c'est se tenir au courant de l'actualité culturelle. Donc moi, j'écoute les sorties musicales en rap, chansons françaises, il y a aussi des belles choses qui se font encore en chansons françaises. Je pense... Oui, je pense beaucoup à la musique, mais je pense des chanteuses comme Pomme ou Clara Luciani qui sont... Clara Luciani, c'est différent, mais Pomme qui est une énorme gauchiste, mais qui a une voix magnifique, mais qui est complètement rattrapée par la propagande gauchiste. Et en fait, c'est super important parce que toutes ces figures musicales-là qui impulsent quand même quelque chose culturellement dans le peuple, qu'on le veuille ou non, si on ne comprend... Déjà, si on n'écoute pas et si on ne comprend pas les mécanismes qui les ont amenés à être ravagés par le gauchisme, on ne comprend pas le monde d'aujourd'hui. On est déconnecté des autres, on n'a pas de référence commune, c'est un problème. Exactement. Et puis, pareil, ça évite les excès de triomphalisme. Voilà. C'est quand on regarde les titres les plus écoutés sur Spotify ou même les plus vendus. Et le nombre de vues que ça fait et tout. Ouais, le nombre de vues sur les clips, c'est juste... Ouais, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais, pareil, il faut savoir de bon part. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup me tenir au courant de tout ça. C'est quelque chose de fondamental, je pense, et que... En plus, il y a des belles choses, malgré tout, qui existent encore. Même, je reprends l'exemple de Pomme, on fait des chansons magnifiques. Ouais, de toute façon, musicalement, est-ce que la musique a une coloration pour une politique ? Pas forcément. De plus en plus, malheureusement. Ouais, c'est sûr. Alors, on essaie parfois de synthétiser ce qu'est la droite, les différents courants qu'il y a dedans, socialistes, capitalistes, etc., libérales, mais moi, je dirais qu'il y a quand même deux grandes tendances actuelles, c'est d'un côté les assimilationnistes de droite et de l'autre les identitaires. Voilà, on peut faire d'autres divisions, mais en fait, celle-là, elle est... Pourquoi, pour moi, elle est fondamentale ? Parce que, justement, parfois, il n'y a pas de porosité entre les deux camps. Un assimilationniste va considérer qu'un identitaire est un con et un identitaire va dire qu'un assimilationniste est un traître. Alors, comment toi, tu vois la chose ? Moi, je vois les choses différemment. Je vois l'assimilationniste comme un futur identitaire qui ne le sait pas encore. C'est comme un identitaire qui s'ignore puisque, en fait, déjà, quand tu parles... Enfin, tu as raison. Déjà, premièrement, c'est la ligne de fracture essentielle de la droite aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre... Enfin, c'est clair et net, c'est évident. Ceux qui... Moi, en fait, c'est les assimilationnistes et ceux que j'appelle personnellement les égalitaristes. Pour moi, l'égalitarisme, c'est l'idée qu'un individu ou qu'un groupe d'individus ait régi, mu, influencé uniquement par son environnement et pas par sa biologie. Pour moi, c'est ça, l'égalitarisme. Donc, qui est un obscurantisme, clairement. On nie la biologie, on nie l'évolution, bon, bref. Les assimilationnistes, ils sont dans cette lecture égalitariste. Donc, en fait, ce sont des égalitaristes de droite, dans ma vision des choses. Mais ils sont extrêmement nombreux et aujourd'hui, les assimilationnistes représentent déjà 100% du champ politique traditionnel. Oui, on peut le dire. 100%, il n'y a pas de doute là-dessus. Et dans même la droite prétendue, radicale, extrême, ultra, giga droite, voilà, j'en sais, j'en passe des meilleurs, même au sein de cette mouvance-là, je dirais que, allez, 95% est assimilationniste. En fait, assimilationniste, pour bien qu'on comprenne, c'est des gens qui croient sincèrement que si la France était composée à 70 ou 80% d'extra-européens parfaitement assimilés, ça serait toujours la France. Voilà. Ça paraît un peu délirant, mais ça peut l'être encore plus si on disait qu'on pouvait croire qu'en Chine, s'il y avait 70% d'Européens ou d'Africains, même s'ils étaient parfaitement chinois, ils parlaient chinois, etc., ça serait toujours la Chine. Évidemment que non. Parce que l'identité, c'est évidemment culturel, mais aussi, évidemment, ethnique. Bien sûr. sinon, c'est pas biologique, on met les termes qu'on veut, mais sinon, ça n'a plus aucun sens, c'est évident que ça n'a plus de sens. Donc c'est des gens qui croient vraiment ça, en apparence, puisque c'est là où je te dis que ce sont des identitaires qui s'ignorent, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ont conscience au fond d'eux que l'immigration n'est pas une chance, qu'il y a beaucoup trop de personnes extra-européennes en France, etc., et qu'ils croient leur dogme ça, leur dogme religieux de l'égalitarisme et de l'assimilation, mais quand tu discutes avec eux, au final, on arrive au même constat. C'est juste que, idéologiquement, c'est quelque chose d'effrayant pour eux d'inclure la biologie parce qu'on n'est plus dans l'égalitarisme. Ça voudrait dire qu'il y a des inégalités entre les gens, des inégalités qu'on ne peut pas combler pour partie naturelle, donc qu'on ne peut pas combler et donc, on tombe sur des thématiques qui font peur puisqu'on se dit que lui, il est pauvre, mais ce n'est pas de la faute des riches, donc du coup, comment faire ? Bien sûr. Et là, c'est dramatique, mais ça, tu le vois dans tous les domaines. La France, on est un pays égalitariste au dernier degré. On dit, oui, mais c'est Thomas Pesquet. Thomas Pesquet qui... attends. Retiens bien ce que tu vas dire, j'ai un problème de pile. Thomas Pesquet à qui on pose la question, mais est-ce que tout le monde peut devenir astronaute ? Et lui répond, mais oui, bien sûr, finalement, la seule chose, c'est qu'il faut se proposer et puis, voilà, on passe un petit parcours. Sous-entendu, vous pouvez tous le faire. Et en fait, cette idéologie-là, elle est évidemment fausse. Enfin, moi, je serais. Je n'ai pas le niveau pour devenir astronaute. Bien sûr. Sans vouloir te faire offense, je ne suis pas certain non plus. Bon, voilà, c'est une personnalité choisie sur des millions de personnes. c'est un truc... Entre parenthèses, ce n'est pas du tout racial. C'est-à-dire que même au sein du monde blanc, tout le monde ne peut pas être docteur. Évidemment. Évidemment. Et ça, c'est le principe d'égalité. Tu vois, et en gros, dire potentiellement à la naissance, on aurait tous la capacité de devenir astronaute. C'est évidemment complètement faux. On a des différences biologiques qui nous brident sur certains points, pas sur d'autres. Enfin, voilà, ce n'est pas une question intrinsèquement de supériorité ou d'infériorité. Même si, au final, ça revient à peu près à la même chose. Mais typiquement, Thomas Pesquet, sa vie vaut plus que la mienne ou la vie du mec qui va découvrir la cure contre le cancer vautra plus que la mienne. Et en fait, les gens ont peur d'accepter ces inégalités-là. Alors que ce n'est pas dramatique en soi. Il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres. C'est comme ça. Et Thomas Pesquet, c'est l'exemple typique du type qui, alors qu'il est au sein, enfin au sommet d'une pyramide ultra sélective, et alors il doit ça au boulot, évidemment, mais aussi à ses capacités propres. D'ailleurs, ça se voit, il est barraqué, il est capable de faire des équations, que sais-je, des analyses biologiques, etc. Et le mec va quand même te dire, du haut de la Station Spatiale Internationale, non, mais tout le monde peut faire ce que je fais, il n'y a pas de souci. Mais non, non, c'est le tabou égalitaire, en fait. On ne sait pas s'il en a conscience, c'est une façon de se faire bien voir, mais... Mais non, mais je crois qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Oui, mais pour moi, c'est un dogme, le dogme égalitariste. Voilà, c'est un dogme, les mecs croient vraiment qu'on est tous égaux en potentiel. Oui. J'ai l'impression que le dernier domaine où on accepte encore qu'il y a des inégalités fondamentales, c'est le sport. Alors, quelqu'un, Usain Bolt, il court plus vite que les autres, c'est sa nature. Là, ça ne choque pas, mais finalement... Oui, mais là encore, on le dit parce que c'est un extra-européen, en l'occurrence, ça doit être un métis africain, ou jamaïcain, mais donc africain, parce que jamaïcains, ce sont africains. Oui, donc les extra-européens, c'est-à-dire, ils ont le droit d'être meilleurs. Typiquement, les Est-Asiatiques, quand ils remportent l'Olympiade de mathématiques dans l'équipe des États-Unis, on a le droit de dire que les Asiatiques sont meilleurs. Par contre, les Européens, on n'a pas le droit d'être meilleurs que les Etats-Unis. En fait, c'est une conjonction de deux choses, c'est l'égalitarisme et l'ethnomasochisme européen. Je pense que c'est vraiment la conjonction de ces deux choses-là qui donne cet assimilationnisme français qui dit non, mais finalement, on est tous exactement les mêmes, finalement, si cet extra-européen se mange du camembert, récite Verlaine, etc., du coup, il est complètement français. Et sans limite de nombre, on n'est rien. C'est un tel tabou que même à droite, certains l'ont en tête, même beaucoup. Oui, mais c'est incroyable puisque ce que je dis là, c'est du bon sens. C'est un propos que je tiens en public auprès de n'importe qui, y compris des extra-européens parce que tout le monde est d'accord. Je veux dire, ce qui est fou, c'est qu'à droite aussi, on a une quête de la respectabilité. À tout prix, on veut être bien vu. Et donc, du coup, on s'autocensure, mais de manière démentielle sur des sujets comme ça. Et ça me paraît un petit peu hallucinant. J'avoue que je ne comprends pas les assimilationnistes. Très honnêtement, je ne les comprends pas. Je n'ai aucun mal à les considérer avec bienveillance. Au contraire, je veux dire, moi, je suis toujours prêt au débat avec n'importe qui. Et la discussion, même pas du tout méchante, même pas de débat conflictuel, mais discuter et juste lui faire admettre que ce qu'il pense est faux. Et souvent, l'assimilationniste est gaulliste à la fois. Sauf que Charles de Gaulle n'était pas du tout assimilationniste. Il disait, une petite minorité peut être français, mais c'est une petite minorité. C'est pas... Très bien sûr que nous on se plonge dans les propos de De Gaulle, on voit qu'il n'était pas du tout antiraciste. En fait, ce n'est pas assimilationniste par... Enfin, il n'était pas assimilationniste par principe, mais par exception. Et c'est ça, en fait, la prise de juge mental que les assimilationnistes de droite doivent se faire, c'est se dire, l'assimilation, elle est bien entendu possible de manière individuelle, mais ça doit être une exception. Et si c'est une exception, il y a donc une règle à chaque exception, et la règle, c'est donc que l'assimilation n'est pas possible. Voilà. Parfaitement. Bonne démonstration. C'est vrai que si on voit la chose comme ça, c'est de la philosophie assez simple. C'est logique, en fait. Ouais, exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a un logiciel antiraciste à câbler la France de tous les problèmes. On a d'autres pays, je pense par exemple à l'Italie, qui est aussi un pays qui est très envahi, peut-être un peu moins que la France, mais quand même. Ouais, beaucoup. L'Italie du Nord, tu sais, c'est plus ce que c'était. Pourtant, les Italiens semblent être plus identitaires. Alors, quand on voit ça, on se dit, mais finalement, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter l'immigration de masse ? On dirait que même penser ce qu'on pense ne suffit pas. On a l'impression qu'en fait, c'est un raz-de-marée. Est-ce que parfois, tu te dis, c'est inexorable, on ne pourra rien faire ? Déjà, sur l'Italie, honnêtement, je connais peu l'Italie, sans doute bien moins que toi, mais quand j'allais à Rome ou autre, je sais que quand t'atterris à Fiumicino, déjà, tu vois, les employés sur le tarmac, ce sont des Européens, ce sont des Italiens. D'accord. Ouais. Quand tu arrives à Roissy-Charles-de-Gaulle, tu sais tout de suite que t'es en France, quoi. C'est plus la même chose, quoi. Et dans plein de domaines comme ça, j'ai eu l'impression de voir beaucoup moins d'extra-Européens. D'accord. Je me trompe, mais en tout cas, ça rendrait d'autant plus crédit aux Italiens qu'avec moins d'extra-Européens dans ma vision à moi des choses, ce serait effectivement, t'as totalement raison, beaucoup plus identitaire. C'est-à-dire que même un gauchiste en Italie, il est clairement pas égalitariste, il est clairement pas anti-raciste. Il n'y a pas trop d'ethno-masochiste, il n'y a pas vraiment de racisme anti-blanc en Italie. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient en Italie particulièrement. Je ne sais pas trop, je ne sais pas exactement. Ma question était peut-être mal posée. On voit quand même qu'en Europe de l'Ouest, dans tous les pays qui ont suffisamment de richesses pour être attractifs, il y a quand même de l'immigration et il y en a trop, même en Espagne, même en Allemagne. Devant l'ampleur du phénomène, est-ce que tu n'es pas désarmé parfois ? Tu dis, on va te m'en faire avec. Je suis très, très, très inquiet. Vraiment très inquiet. Ça, c'est clair et net parce que les gens ne se rendent pas compte et c'est tout à fait normal. Moi, le premier, j'ai du mal à faire des analyses prospectives. Mais c'est notre caractère un peu... Alors, nous, les Européens, on se projette plus que d'autres peuples, mais on reste quand même des homo sapiens. Alors, penser à 50 ans, ce n'est pas naturel. Oui, c'est vrai. Donc, quand je fais des analyses prospectives, je me dis qu'effectivement, on est très, très, très mal barrés. Et effectivement, ça paraît inexorable et ça paraît inexorable dans toute l'Europe de l'Ouest et y compris même en Europe de l'Ouest, je ne sais pas ce qui va se passer dans les décennies à venir. J'en sais rien. Mais je vois la jeunesse polonaise, par exemple, qui est beaucoup plus ouverte que ses aînés. Alors, beaucoup moins progressiste que notre jeunesse à nous, c'est clair. Mais bon, pareil, la dynamique, je ne sais pas où elle en est. Mais oui, ça me paraît un peu inexorable. Maintenant, il y a quelque chose qui me donne de l'espoir. C'est que concrètement, je pense qu'il est très simple. Une fois qu'on est sûr de soi, qu'on est sérieux et qu'on ne verse pas dans la caricature, dans l'outrance, je pense qu'il est très simple de gagner un débat face à un égalitariste, un antiraciste, un immigrationniste, un ethnomazochiste. Donc voilà, tous les mots en liste que tu veux. Et surtout, le jour où il y a une prise de conscience populaire, ça se fera très facilement et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. C'est-à-dire que si tu as une prise de conscience générale des Français de souche, la remigration, elle se fera. Elle se fera. Non, je ne suis pas inquiet de la logistique. Non, mais le pire, c'est qu'elle se fera totalement humainement. Là, je le dis très solennellement à tous ceux qui nous regardent, mais le but, c'est surtout pas d'être inhumain parce que ça serait complètement idiot politiquement, parce que c'est contre-productif en se tirant mal dans le pied. Du même, on reste quand même des êtres humains normaux et faire souffrir des gens inutilement, c'est absolument pas le concept. Il ne faut absolument pas faire souffrir inutilement des gens. Mais oui, moi, je pense que le jour où on l'a con... Vous serez remigré en toute sécurité. Oui, mais en toute humanité, mais vraiment, parce que c'est le... On ne peut pas... Moi, je suis quelqu'un de profondément humain et je veux même faire du mal aux gens. C'est quelque chose qui m'est très difficile, honnêtement. Donc, je... Enfin, je ne conçois pas quelque chose qui soit inhumain. Après, bon, l'histoire est malheureusement tragique, comme disait l'autre. Mais en tout cas, si jamais on est décidé, ça se fera et c'est là où j'ai de l'espoir. Malgré, effectivement... Le constat, à l'instant T, il n'est pas top, mais en fait, tu vois ça un peu comme un verrou. Une fois que le verrou saute, finalement, les gens ont les yeux en face des trous et... Imagine la propagande qu'il y a en masse, là, en faveur de l'immigration, de la diversité, du métissage. Enfin, aujourd'hui, tu as ça sur toutes les chaînes, tu allumes dans le poste, tu allumes la radio, enfin, même dans l'entreprise, enfin, n'importe où. Imagine s'il n'y avait pas... Déjà, s'il y avait la simple neutralité. Déjà, ça serait complètement différent. Et en plus, et en plus, si aux manettes, tu avais des gens un peu qui pensaient différemment, ça serait réglé... Il faut bien prendre conscience du niveau de propagande contre nos idées, contre la simplicité de nos idées. BLM, ça fait un an, les gens plient encore le genou, les footballeurs plient encore le genou. C'est dingue, c'est dément. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Mais j'ai... Alors moi, le foot, je ne suis plus depuis longtemps parce que, bref, je ne m'identifie plus du tout aux footballeurs. Et je ne... Donc, je ne regardais plus. Et là, je regarde et je vois, effectivement, pour l'Euro, les mecs qui plient sur le genou. Je fais, mais attends, mais il y a un moment où ça s'arrête ? C'est de la folie, ça va durer 10 ans. C'est dément. C'est dément. Alors, tu as fait récemment une émission sur TVL à propos de la génétique de population. D'ailleurs, c'est un format d'émission que tu vas conserver même à la rentrée. Alors, je veux revenir à une question simple. Qu'est-ce que c'est la génétique de population et quelles sont les implications politiques de ce que tu peux dire dans cette émission ? Ce n'est pas une question simple du tout. Autant, dans le cadre des conventions de Genève. Ce n'est pas léger comme sujet. Non, alors déjà, la génétique, c'est ce qui concerne notre génome, tout simplement. C'est-à-dire, notre ADN, c'est ce qui nous constitue. Voilà, donc on a un génome avec des gènes qui s'expriment ou pas, mais bon, globalement, qui font ce qu'on est. Et c'est là où on tombe sur la question de l'égalitarisme puisque, par exemple, on a des gènes qui codent notre taille, la taille qu'on fait, par exemple, etc. Alors, c'est plutôt des questions de potentiel puisque, par exemple, un enfant qui est mal nourri, il n'atteindra jamais les 1m90 qu'il aurait pu atteindre s'il avait été bien nourri, par exemple, quand il était enfant. Mais donc, la génétique, c'est tout ça, c'est nos gènes qui nous prédisposent à plusieurs choses et les populations, parce qu'en génétique des populations, il y a population, les populations, ce sont des ensembles d'individus qui se ressemblent plus génétiquement que... C'est compliqué. Les populations, ce sont des groupes d'individus qui se ressemblent plus ou qui se différencient plus des autres individus. Je ne sais pas, c'est compliqué à exprimer, mais... Je comprends, ce que tu veux dire. En gros, tu prends un groupe de population définie, par exemple, les Européens, ils se ressemblent plus entre eux qu'un Européen lambda, ressemble à un Asiatique ou un Africain subsaharien, etc. Donc, les deux cumulés, c'est donc la génétique des populations. C'est une discipline qui a très peu de temps, finalement, puisqu'on n'avait pas les outils pour le faire jusqu'à récemment. On a eu, en 93 ou 94, avec Cavallis Forza, déjà, un peu les prémices de tout ça, mais en fait, ce n'était pas très exact son travail. On se rendait... Les intuitions étaient bonnes et il a apporté beaucoup à la science, mais ce n'était pas exact parce qu'il lui manquait les analyses génétiques, notamment le séquençage du génome. qui a eu lieu au début des années 2000. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des études pangénomiques, etc., qui permettent d'aller encore plus loin. Et donc, on sait maintenant de manière très claire, et c'est ce qu'on démontre dans cette émission Les Dsous de la Science, le numéro 4, qui a été dédié aux différences génétiques entre les populations, que quand on prend des ADN d'Africains, d'Européens, d'Asiatiques, etc., qu'on les met à l'aveugle, qu'on les donne à l'aveugle à un ordinateur, à un algorithme, et que cet algorithme, il met ensemble ce qui se ressemble le plus, on arrive, dans 100% des cas, 100%, il n'y a pas 99, non, pas d'erreur, on arrive à mettre les Européens ensemble, les Asiatiques ensemble, etc. Donc ça, on le sait, avec des différences qui sont quand même pas anodines. Juste une chose sur ces différences de population, l'apport de la génétique moderne, c'est de, la plus évidente, c'est de différencier l'humanité entre deux populations, deux populations, les Africains subsahariens et les restes, qui sont plus proches entre eux, qui ne sont proches de la génétique générale. Il y aura une distance énorme. Génétique énorme, pas énorme. Importante. Bien sûr, il faut être tout en nuance, là, mais c'est-à-dire que l'aveu de tous les généticiens, c'est vraiment l'apport majeur des études génétiques, c'est de marquer cette distance importante. on va dire, un maghrébin, un européen et un asiatique sont plus proches entre eux qu'un Africain noir, c'est de ça qu'on parle. Oui, oui, subsaharien, c'est ça, en dessous du Sahara, exactement. l'affectionnement de ces outils génétiques permettent de confirmer ce que nos yeux voient. C'est assez marrant, finalement. En fait, ça vient confirmer, ceux qui ont regardé l'émission le savent, ça vient confirmer, en fait, les distinctions qu'on appelait race, même si elles étaient imparfaites et du coup, les généticiens se... d'Europe de l'Ouest se chamaillent un peu dessus. On peut ne pas être d'accord avec le terme, ça peut être peuple, ça peut être... Oui, mais pour dire population, globalement, ça recoupe quand même à peu près les distinctions, enfin, les grands groupes ratios et, en fait, ça recoupe aussi la réalité de ce qu'on voit, de ce qui est observable. Voilà. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que, finalement, on peut disculper ceux qui avaient une pensée très assimilationniste il y a 30 ou 40 ans parce que la science ne prouvait pas exactement les positions que nous avons maintenant. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser, par exemple, il est beaucoup plus facile maintenant de retrouver les serial killers puisque avant les... Mais ça, c'est récent. Avant les années 2000, on ne pouvait pas, avec du sperme ou un bout de poil, savoir, en fait, si tel est le meurtrier ou tel meurtrier. Maintenant, on le sait quasiment. Je ne sais pas si on le peut. Oui, tu as raison, mais surtout, là, c'est encore mieux, ça me fait penser à un truc, c'est qu'aux Etats-Unis, je n'ai plus les détails exacts, mais ce que je raconte est vrai. Tu avais une équipe de détectives qui cherchèrent, qui avaient retrouvé de l'ADN, mais qui n'était pas dans les bases de données. Donc, du coup, ils étaient bloqués. Et ce qu'ils ont fait, je ne sais plus si c'est des détectives privées ou officielles, mais le résultat est le même, ils ont envoyé ça, cet échantillon ADN, à une entreprise qui séquence l'ADN, tu sais, pour genre 23andMe, pour te donner tes origines, etc. Et ces entreprises ADN, elles te fournissent ce qu'on appelle des relatives, des proches de la famille. en te disant, ben voilà, vous avez un cousin qui est là, un cousin qui est là, etc. Et ces mecs-là, du coup, ils ont pu trouver le cousin, enfin, ils ont trouvé que de l'ADN qu'ils avaient donné, il y avait un cousin qui correspondait justement au cousin d'un suspect de l'affaire, donc ils ont conclu que c'était lui. Donc, comme quoi, effectivement, les serial killers vont être de plus en plus faciles à grappler. Tant mieux, largement. Mais en tout cas, il y a des progrès de la génétique qui sont super importants et qui date de début des années 2000 et surtout, en fait, ces dernières années. En discutant avec toi de ce sujet, je me dis que peut-être ce qui manque à la droite, notamment française, c'est vraiment ces connaissances scientifiques. Il y a beaucoup de gens cultivés à droite en termes d'histoire, de littérature, mais il manque ce fond scientifique qui fait que on pourrait dire non, mais ce que je dis, c'est prouvé à 100%. Les Américains ont plus cette culture, je trouve. Oui, alors aux Etats-Unis, ils ont déjà une liberté d'expression qui est totale et il y a des gens comme Jared Taylor avec Américain de Renaissance qui portent ce discours-là qui est très important mais qui ne suffit pas puisque aux Etats-Unis, tu remarqueras que malgré tout, il y a quand même... Le gauchiste, ça existe là-bas. et même la droite, elle n'est pas forcément sur cette ligne-là. De plus en plus sous l'impulsion de mecs comme Nick Fuentes ou autres, mais bon. Mais oui, effectivement, on manque de ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter absolument. Donc chacun à sa manière. Mais moi, c'est un de mes cheveux de bataille, clairement. Et je pense que dans quelques semaines ou quelques mois ou plus tard, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice. Tu nous réserves des choses. Oui, exactement. Sans réelle transition, quand tu es dans la vie tous les jours, dans la vie sociale, je suppose que tu as des gens, des amis, garder des amis qui ne sont pas vraiment des gens de droite. Est-ce que tu essaies de les convaincre de manière ou d'une autre ? Alors, oui, j'ai toujours des gens de gauche parmi mes amis, parmi mes bons amis. J'ai des extra-européens aussi parmi mes amis. Déjà, tout le monde sait ce que je pense. Ça, c'est bien. Est-ce que j'essaie de les convaincre ? Non, clairement pas. Par contre, quand il y a des sujets politiques, je défends mon point de vue, clairement. Et moi, je le fais sans souci. Et ça passe après. Bon, est-ce que j'essaie de les convaincre ou pas de manière un peu malgré moi, un peu insidieuse ? Peut-être, j'en sais rien. On essaie toujours de convaincre les gens quand même autour de nous. Mais comme tu as des arguments un peu scientifiques, notamment, tu t'intéresses à ces sujets, est-ce que tu as fait d'essayer de passer par cette porte, des fois ? Oui, c'est un truc... C'est du factuel. En fait, le factuel ne suffit pas. Parce qu'on a beau démontrer par A plus B quelque chose, malgré tout, il y a les croyances, il y a la pression sociale qui font que ça ne suffit pas à changer complètement d'avis, en tout cas pas du jour au lendemain. Ça, c'est impossible. Par contre, oui, c'est toujours une base dans laquelle je m'engouffe parce qu'en plus, la personne en face ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. Là, tu me mets aujourd'hui en débat contre n'importe quel scientifique de gauche, ou n'importe quel décodeur de gauche sur ces questions-là. Il ne peut absolument rien répondre. Absolument rien. À la marge, il peut dire oui, mais là, ce n'est pas exactement ça. OK, d'accord. Mais sur le principe, par exemple, les différences génétiques entre les populations, il ne pourra rien dire. Sur les conséquences que ça a en termes de vivre ensemble, notamment parce que en termes cognitifs, il ne pourra rien dire non plus. Absolument rien. Voilà. Et donc, c'est une bonne porte d'entrée. Ça ne suffit pas, mais disons que quand je discute de sujets politiques ou de vivre ensemble, etc., avec mes amis de gauche ou même extra-européens, je parle de ces sujets-là. D'accord. Mais c'est toujours intéressant parce que, tu vois, avant qu'on en parle, j'ignorais, par exemple, qu'il y avait une distance génétique, selon toute vraisemblance, plus importante entre les subsahariens et les autres peuples du monde. Oui. Je ne sais pas comment ils calculent ça, mais en tout cas, c'est établi. C'est des distances génétiques. Oui, oui. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais oui, ils le calculent bien et c'est vraiment la grosse... Oui. À une époque, je disais qu'on peut aussi axer sur ce qu'on appelle la dégénération hybride. Tu sais, le fait que quand il y a une très grande distance raciale, génétique, ça peut créer, en fait, des problèmes pour les enfants. Oui, complètement. C'est vrai. C'est un sujet que je maîtrise moins, pour être honnête, mais que je connais quand même. Oui, effectivement, plus tu as une grande distance génétique, plus, du coup, tu as des mutations délétères qui font que, du coup, l'enfant, en moyenne, bien entendu, parce que c'est sur des grands groupes que tu mesures ce genre de choses-là, et peut-être en moins bonne santé, avoir des mutations qui sont moins intéressantes. Et l'optimum de distance génétique, c'est le cousin germain, on dit souvent. Oui, c'est ça. C'est des sujets que je maîtrise moins, mais qui sont sérieusement étudiés, sans aller jusqu'à se marier. De là, à se marier. Non, 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 on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Mais c'est des sujets intéressants, effectivement. Selon toi, encore une autre question, mais de quoi manque le camp patriote ? De quoi manque-t-il ? La réponse est immédiate, de sérieux, tout simplement. Je considère que c'est quelque chose qui est dramatique, le manque de sérieux général à droite. C'est-à-dire que, typiquement, il y a des gens qui vont affirmer des choses, qui vont venir à un débat, même télévisé, une occasion en or, et qui vont affirmer quelque chose sans avoir la preuve derrière. Ça, ce n'est pas possible. Trop d'intuition, de blabla, pas assez de rigueur. Non, mais il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux, et même dans tout. Moi, je suis perfectionniste, mais je suis paresseux aussi. On a à chacun ses défauts. Moi, je dis ça, on a l'impression que c'est un grand discours. Moi-même, je ne m'y tiens pas forcément tout le temps. Tu peux en faire le constat, en tout cas. Oui, et puis c'est un idéal vers lequel se tendre. Le sérieux, c'est quelque chose qui nous manque terriblement, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Je pense que c'est la seule barrière, véritablement, entre nous et la victoire. Vraiment. Si on met plus de sérieux partout, je pense qu'on y arrivera. Oui, c'est vrai que des fois, je déplore, je ne sais pas, quelqu'un va créer un mouvement ou un parti, et il n'y a pas le sérieux de dire, je vais vraiment aller au bout de la démarche pour vraiment gagner un jour. On a l'impression qu'on est un peu dans la posture, des fois. C'est une déclinaison que je n'avais pas forcée dans la tête, mais oui, on est beaucoup dans la posture, ça fait bien d'être de droite, etc., mais bon, on ne va pas au fond des choses. Typiquement, l'assimilationniste, il n'est pas sérieux, parce qu'il ne va pas au fond des choses. Quand on s'intéresse à ces questions-là, on devrait s'intéresser à la question biologique, normalement, on ne le fait pas, donc on n'est pas sérieux. Quand il y a plein de gens qui font des projets, etc., enfin moi, j'apporte beaucoup d'attention à ça, mais que ce n'est pas léché visuellement, etc., ça me pose un peu problème quand il y a des... Enfin voilà, c'est un ensemble de choses et je... À titre personnel, je ne supporte pas le manque de sérieux, même si moi-même, je manque de sérieux sur plein de sujets, bien entendu. Mais c'est quelque chose... Ça me hérisse le poil quand on... Je te reprends l'exemple, mais demain, si je suis invité à Touche pas à mon post ou je ne sais pas quoi, je peux te dire que tout ce que je vais dire, je vais avoir derrière la feuille imprimée pour prouver ce que je dis, quoi. Voilà. Ou je vais avoir la référence donnée au moment... Enfin, pour justifier mon propos parce qu'on ne peut pas se permettre de dire oui, mais... On n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Ouais, on n'a pas le droit à l'erreur. Ce n'est pas possible. En fait, on est tellement en position de faiblesse qu'il faut qu'on soit irréprochable. Ouais. Au maximum, puisque là encore, ça fait très prétentieux, mais je le répète, moi, je ne suis pas du tout irréprochable et même je manque de sérieux parfois, mais c'est l'idéal, quoi. Oui, puis bien présenter, c'est important aussi. Les idées passent mieux, en général, lorsqu'elles sont... C'est évident. C'est clair et net. C'est le côté... Ouais, voir... Enfin, représenter ses idées de la meilleure manière. Il y a un ami qui me disait toujours est-ce que la personne avec qui tu vas coller des affiches ou est-ce que tu vas militer ou tu vas présenter une émission ou que sais-je, est-ce que tu la présenterais à ta grand-mère ? Ah, ça, c'est la question. C'est le test. Intéressant, c'est-à-dire. Je veux dire qu'à droite, il y en a plus d'un que je ne présenterais pas à mes grands-parents, clairement pas. Ouais, c'est ça. Il faut être un peu genre idéal, mais radical sur le fond. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que la défaite de Trump, et surtout les conditions de sa défaite, ont mis un peu un grand coup sur la tête à pas mal de droits-tards et ont peut-être un peu cassé des espoirs. Est-ce que toi, tu as un espoir politique, je te dis bien, dans des pays comme la France ou les États-Unis ? Si c'est non, tu peux le dire. Je vais être très honnête, non, il n'y a absolument aucun espoir politique aujourd'hui. Même l'hypothèse Zemmour ne te fait pas... Non, non, par ailleurs, je ne dis pas que ça pourrait être intéressant que Zemmour ou Marine Le Pen gagne, ou même François-Xavier Bellamy, qui a pour le coup, en termes de sérieux, est quand même un cran au-dessus des autres, à mon avis, même s'il est trop discret, mais bon, c'est une autre problématique. Mais, comment dire, en gros, si tu as demain le pouvoir et que tu veux appliquer une politique un peu dure, entre guillemets, on se comprend, dure aux yeux des Lambdas, c'est-à-dire un programme un peu de droite, un peu identitaire, c'est impossible de le faire. Tu as l'administration contre toi, tu as les médias contre toi, tu as les artistes contre toi, tu as le peuple contre toi, enfin, ce n'est pas possible parce que, pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que racontent les mecs qui disent que la droite a gagné la bataille culturelle, la bataille idéologique, etc., la droite, elle a perdu cette bataille-là. Donc, en fait, tant que tu n'as pas l'idéologie, pas la culture, le peuple est contre toi, en fait. C'est ça. Pour moi, avant la solution politique, il faut d'abord convaincre les gens. En fait, on en revient un peu à moi, mon idée de convaincre au maximum, c'est que si tu veux avoir une politique de droite, il faut que les gens soient acquis aux idées de droite. Ou alors avoir un pouvoir extrêmement fort, mais bon, c'est irréaliste, on n'en veut pas, c'est pas souhaitable. donc pour moi, il faut bataille idéologique, bataille intellectuelle, bataille culturelle, et ensuite bataille politique. Et vu qu'on part de très loin, on en est encore, pour moi, à la bataille idéologique. Oui, bien sûr. Celle que la gauche a gagnée dans les facs, il y a 30 ou 40 ans, comment c'est à gagner ? Elle a gagné ça, c'était après la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, en opposition au nazisme. Ils ont... Il y a l'école de Francfort, il y a l'école de Francfort, et puis effectivement, tout ce qui est venu ensuite jusqu'en mai 68, en gros, jusque dans les années 70-80, où ils ont gagné cette bataille idéologique, toujours, selon moi, c'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense que c'est vrai, en partant du principe que tout était social. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est une erreur majeure, vraiment. Mais nous, du coup, si on veut commencer à les contrecarrer, il faut aller au fond des choses et dire tout n'est pas social, il y a du social et il y a du biologique. Il y a notre nature profonde venue depuis... Façonnée par l'évolution. Tout est reconstruit, en fait, dans les... Voilà. Et une fois que tu as l'idéologie, tu peux faire de la bataille intellectuelle, c'est-à-dire des bouquins, des mecs, des intellos, et ensuite, tu as la bataille culturelle. Les artistes qui se mettent non plus à militer pour SOS Racisme, mais pour SOS Remigration, tu vois. Et à la fin, le mec qui arrive au pouvoir, là, il peut faire ce qu'il veut. Mais là, j'ai beaucoup de... Je ne vais même pas me prononcer sur le fond, en fait. J'ai mes sympathies politiques, mais les gens de droite, c'est-à-dire à partir de François-Xavier Bellamy, qui seraient élus, ils ne peuvent pas appliquer leur programme tout simplement parce qu'ils ont perdu la bataille idéologique et culturelle, c'est tout. Donc, j'ai un espoir très moderne. Et pour ce qui est des États-Unis, Trump, la défaite de Trump, elle est là encore, pour moi, alors, il y a eu une manipulation extraordinaire, non pas de la fraude électorale, je ne suis pas certain de ça, même s'il n'y a plus en avoir à la marge, bien entendu, c'est tout à fait possible. Mais il y a eu un article du Time, d'ailleurs, qui a été traduit par Tessoins, je crois, ou par tes équipes, qui est absolument révélateur. Oui, il y a eu une collusion des grandes puissances d'argent informatique, etc., contre Trump, ça, c'est clair et net. Donc, il y a eu de la manipulation à ce niveau-là, mais il y a eu aussi, et je suis désolé de le dire, mais un manque de sérieux de Donald Trump. Je suis d'accord. Et c'est là qu'on revient au problème de la droite, qui est, moi, mon énervement personnel, c'est que s'il avait été sérieux, mais il aurait été réélu, sans souci. L'économie, il l'avait. Le Covid, il l'avait pas trop mal géré. Il avait un bon bilan, en fait. Il avait un bon bilan au final, mais il était tellement outrancier que, du coup, ça paraissait un peu ridicule parfois. Oui, c'est vrai. Et en fait, alors certes, t'avais la presse qui ne nous faisait pas de cadeaux. Chaque demi-phrase qui pouvait être mal interprétée, les mecs, bon, bah, ils te rafalaient. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le manque de sérieux. Le fait de ne pas avoir compris l'importance des réseaux sociaux traduit un manque de sérieux et d'analyse de la société d'aujourd'hui. Typiquement. et puis même dans sa manière d'aborder la posture présidentielle, je pense qu'il a manqué de sérieux et de verticalité. Et qu'il a, il a été un peu trop arrogant. Mais bon, ceci étant dit, son bilan était excellent et sans le Covid qui a été instrumentalisé par les gens d'en face mais qu'il avait pourtant bien géré, bon, bref, ça aurait été différent. Mais là encore, on en revient au manque de sérieux. Oui, je comprends. En tout cas, je crois que t'as raison d'insister sur le fait que pas mal de droits tards s'illusionnent en pensant que la nouvelle opinion publique est d'accord avec nous sur tous les sujets. Au contraire, quand on fait des stages par exemple sur l'immigration, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés ? Les gens disent oui mais il n'y a pas de traduction électorale et ça, ça montre la puissance de la gauche. Les gens s'interdisent de voter, ne serait-ce que pour le Rassemblement National, ils s'interdisent en fait d'aller au bout de leur... Mais même Bellamy, même LR. LR, c'est une image en plus ringare, pull sur pull nouée autour du coup. Bon, là c'est Damien Rieux qui est... Non mais c'est ça. Mais en gros, je me répète, mais la droite a tellement perdu cette bataille de l'image même que du coup, c'est très mal vu. Alors qu'effectivement, même chez Mélenchon, tu as des mecs qui sont contre l'immigration massive et qui seraient pour la remigration. Il y en a chez Mélenchon. Pourtant, ils votent pour lui. Ce qui est absurde, mais je pense que c'est parce qu'il y a... Comment dire ? Il y a un manque d'attractivité, manque de sérieux, manque de considération de la bataille idéologique qu'on a perdue. Il y a quelque chose qui fait que les Français refusent de voter à droite massivement et il faut travailler dessus. J'ai donné quelques clés, mais je ne sonde pas tout. Mais c'est une problématique. Je ne sais pas si tu pourrais répondre à ça, mais où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Tu te vois toujours en France ? Tu te vois toujours dans ce type d'activité ? Très, très grande question. Oui, je me vois toujours faire ce que je fais, j'espère en tout cas, c'est-à-dire combattre pour sauver la civilisation européenne du désastre. En France, oui, idéalement. Maintenant, si rien n'a changé et que la pente est toujours aussi glissante vers le précipice, vers le précipice, je pense que la possibilité de partir de France serait quelque chose qui s'envisagerait. Je sais que toi, c'est un projet que tu prônes. J'aurais énormément de mal à le faire et ça serait vraiment en cas de désespérer. Mais c'est possible. Voilà. Maintenant, j'essaierai toujours de me battre. C'est sûr et certain. C'est clair. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets actuels sans parler dans 10 ans ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu comptes faire ? Quels sont les formats que tu veux créer ? Alors, dans les semaines et les mois qui viennent, je vais donc avoir un peu plus de temps puisque j'aurai les missions immédiates en moins. Oui. Et donc, l'idée, c'est de combattre à ma manière via d'autres supports que TVL. Donc, il y a des choses qui arrivent bientôt. Alors, je n'en dis pas forcément plus parce que déjà, je n'aime pas trop m'avancer et puis ne pas délivrer. Voilà, ça, c'est le truc qui me... Oui, que si, on peut se faire voler de ses idées aussi. Oui, mais ça, je n'ai pas trop de soucis parce que déjà, il y a de la place pour beaucoup de monde. D'accord. Et puis, là encore, c'est peut-être un peu prétentieux mais le côté sérieux que moi, je veux amener, je ne pense pas qu'il y en ait sur les sujets que je veux m'étudier. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Voilà, puis plus on est de fous, plus on rit. Honnêtement, moi, je n'ai pas de peur par rapport à ça mais c'est surtout pour ne pas trop m'avancer. D'accord, Voilà, mais il y a des choses qui arrivent, très clairement, des choses qui, je l'espère, vont avoir un impact intéressant. donc voilà, que ce soit en vidéo, que ce soit peut-être éventuellement à l'écrit dans des ouvrages, etc., c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire. Je m'y emploie actuellement pour faire quelque chose de bien, je l'espère. Et puis, on verra. Mais bon, c'est dans quelques semaines qu'il faudra se donner rendez-vous. Écoute, en attendant, où te suivre ? Où est-ce qu'on peut même te contacter ? Tu es le plus souvent. Twitter, sans hésitation. Donc voilà, sur Twitter, je suis assez actif. Un petit peu moins ces derniers temps mais je suis quand même actif. Je me suis mis récemment à Telegram. Voilà, donc j'essaie d'y être actif aussi. Donc sur Telegram at N4. Ok, je mettrai les liens. Ouais, voilà. Et puis, on va un petit peu sur Gab aussi. Oui. Voilà. Parce que Gab, c'est le réseau social qui est le plus sûr de tous. Aucune censure. Voilà, il n'y a aucune censure sauf la pornographie et les appels au terrorisme, je crois, ou à la violence. Ça ne nous concerne pas. Oui, bien entendu, ce qui est logique. Mais c'est vrai que j'ai tenté, j'ai mis 2-3 trucs un peu hardos, pas au sens porno, mais au sens politique. Et je ne me suis pas fait enlever. Non, mais c'est un réseau social qui est intéressant, surtout que je pense que la censure étant inéluctable, je ne l'espère pas, mais malgré tout, je pense que ça est inéluctable, il faut prévoir d'autres choses. Donc Telegram, Telegram, ça me plaît bien parce qu'il y a le format audio dessus. Ouais, c'est bien. c'est intéressant. Et Gab, c'est intéressant aussi, mais il y a beaucoup moins de monde sur Gab. Petit à petit. Voilà, mais surtout Twitter et Telegram. Ok, je mettrai les liens si les gens veulent te suivre ou te contacter. Parfait. Merci. Merci à toi. Merci de t'être livré à l'exercice. C'était Nicolas Faure dans Vive l'Europe. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt et quand Nicolas va sortir son nouveau contenu, on le partagera bien sûr. Ça sera au plaisir de revenir. À bientôt les amis. Tchao tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501